Bonjour, bienvenue pour cette 31e vidéo Abondance sur le sujet suivant. Pourquoi est-ce qu'il est important de mettre le nom du site au début de la balise title sur une page d'accueil ? C'est un point très très précis mais je pense que c'est un point important qu'il faut prendre en compte lorsqu'on met en place un site web. Voilà un bon sujet de vidéo pour laquelle je vais essayer d'être le plus explicite possible. Avant de commencer, je vous engage à regarder la vidéo numéro 23 à l'adresse www.abondance.com.fr qui explique ce que c'est qu'une balise title, les généralités et la taille. Je ne rentre pas dans les détails de la balise title, si vous avez quelques doutes à ce sujet, allez voir cette vidéo. Prenons l'exemple de la balise title, de la page d'accueil du site Abondance, Abondance, SEO, référencement, moteur de recherche, etc. Si je vais sur Google et que je tape la requête Abondance, donc le nom de mon site, Google va me renvoyer comme titre cliquable Abondance, SEO, référencement et moteur de recherche. C'est bien le contenu de la balise title qui est repris dans le contenu cliquable de la page de résultats de Google. Donc ça c'est normal, c'est classique et si Google le fait, c'est parce que la requête Abondance est au début du title ou en tout cas dans le texte affiché par Google dans ses résultats, donc les 70 caractères 600 pixels dont il est question dans la vidéo numéro 23. Donc la requête est au début du title, on va dire, pour simplifier. Très bien. Maintenant deux autres cas. Le premier, le nom du site, imaginons, c'est un exemple réel si vous regardez le code source du la redoute.fr. Le nom du site, la redoute, est à la fin de la balise title. Donc si je tape le nom du site, la marque, la redoute, Google va prendre la marque, la redoute qui est à la fin du title et va le mettre au début du texte cliquable dans ses résultats. Sauf qu'il le fait l'anglo-saxonne et il oublie de mettre un espace entre la redoute et le deux points. Alors c'est un petit détail mais le diable se cache dans les détails comme on dit et pour moi, en tant qu'internaute, quand je vois ce type de balise de titres renvoyé par Google, je me dis que chez la redoute, ils ne savent pas écrire en français parce qu'ils ont oublié l'espace et donc ils ont oublié l'espace entre la redoute et le deux points et donc quelque part il y a une espèce de petite perte de confiance dans le site et je trouve dommage, alors que c'est la faute de Google. Pour information, j'ai signalé le sujet à Google, ils m'ont globalement répondu que ce n'était pas dans leur priorité aimablement, donc ne vous attendez pas à ce que ça change dans les mois qui viennent. Je trouve ça un petit peu dommage donc du coup de entre guillemets à cause de Google avoir cet espace qui est enlevé finalement, qui est supprimé dans les résultats de recherche. Un autre cas, deuxième cas, le nom du site n'est pas du tout dans la balise title. Donc si je prends l'exemple du site www.nesley.fr avec une superbe balise title, la page d'accueil, on ne va pas féliciter la personne qui s'occupe du SEO chez Nestlé, enfin s'il y en a une, bref, ça s'appelle accueil. Si je tape la requête Nestlé, Google ne va pas reprendre le title, déjà il n'est pas terrible et en plus il ne contient pas la requête Nestlé, donc Google va faire son propre titre, il a plusieurs sources disponibles, ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui, et il va afficher le mot Nestlé. Un autre exemple pour se loger, je ne prends pas des petits sites, c'est vraiment des sites assez importants, parfois c'est fait exprès, parfois pas. La balise title c'est Petites annonces immobilières, premier site immobilier français, portail imo, il n'y a se loger nulle part, le nom du site nulle part, donc quand on va taper se loger, Google ne trouve pas le nom du site dans la balise title, donc il ne reprend pas le contenu de la balise title et il va mettre se loger.com comme contenu cliquable, ce qui n'est pas obligatoirement super sexy comme intitulé de titre dans les résultats. Bref, pour conclure sur tout ça, de deux choses l'une, soit vous voulez, vous préférez que Google affiche le contenu de votre title lorsque l'internaute tape votre marque comme requête, à ce moment là il faut que vous indiquiez votre marque au début de la balise title, au pire dans les 70 premiers caractères ou en tout cas dans le contenu qui est affiché dans le résultat de recherche, sinon Google va faire sa propre magouille entre guillemets et vous ne la maîtriserez pas. Soit ça ne vous dérange pas que quoi qu'il arrive, quand on tape la requête, après tout vous en affichez un peu si vous passez l'expression de la façon dont Google affiche la balise title et à ce moment là ne mettez pas votre marque dans la balise title ou mettez-la à la fin, bref faites comme vous voulez. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que vous ne maîtrisez pas en termes de branding la façon dont votre marque s'affiche dans les résultats de recherche de Google, mais si ce n'est pas votre problème, à ce moment là vous faites comme vous voulez. Voilà, merci beaucoup pour avoir écouté et regardé cette vidéo et je vous souhaite à très bientôt pour une nouvelle vidéo Abondance. Merci, au revoir !